Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. On fait parfois des rencontres spirituelles déterminantes. Une ambiance sereine, un sourire bienveillant ou encore un enseignement particulier qui vous touche et vous transforme. C'est l'expérience vécue que va nous faire découvrir aujourd'hui notre invité, l'écrivain Alain Durel. Alors qu'il visitait le Sri Lanka il y a quelques années, il a été saisi par les enseignements écrits de Godwin Samararatne, un maître laïc du bouddhisme Theravada, aujourd'hui disparu, plutôt connu du monde anglophone et dont le livre a bouleversé notre invité au point d'en changer sa vie et de vouloir le faire connaître. Depuis cette rencontre, Alain Durel enseigne la méditation Vipassana. Alain Durel, bonjour. Alors vous êtes écrivain et philosophe, vous enseignez donc la méditation Vipassana au Centre Bouddhique International du Bourget et vous avez donc publié récemment les enseignements de Godwin Samararatne sur la méditation Vipassana, un livre qui va contribuer à faire connaître justement ce grand maître aux lecteurs francophones. Je l'espère. Mais avant cela, vous étiez homme de théâtre et c'est à la suite d'une rencontre avec un ermite dans les années 80 que vous vous êtes mis en quête de sagesse et de vérité. Alors vous avez parcouru un peu le monde à la rencontre de plusieurs grandes transitions spirituelles. Par exemple, je crois en Grèce, sur le mont Athos, près des orthodoxes, mais aussi auprès de Tish Natan et de Tokuda Sensei. Tout à fait. Donc un parcours varié, très riche. Mais qu'est-ce qui vous a conduit au bouddhisme ? Écoutez, en fait, c'est tout à fait par hasard lors d'un voyage touristique que j'ai fait au Sri Lanka pour découvrir en fait la faune sauvage du Sri Lanka. Donc je passais à Kandy et j'ai eu la chance de visiter le temple de la dent du Bouddha, qui est un des lieux saints du bouddhisme. Et là, j'ai rencontré un jeune moine tout à fait sympathique et anglophone auquel j'ai posé en fait toutes les questions que j'avais sur le bouddhisme, car je connaissais très mal pour ne pas dire pas du tout en fait la forme du bouddhisme ancien, du bouddhisme Theravada. Et ce jeune moine, en fait, a répondu à toutes mes questions. Donc c'était absolument extraordinaire. Et il m'a conseillé de lire donc un texte d'un instructeur laïque Sri Lankais, Godwin Samara Ratney. Et je me suis plongé dans la lecture de ce livre. Alors c'était un livre en anglais qui s'appelle « A beautiful way of living », donc tout un programme. Et ça a effectivement été une véritable révélation. Alors en quoi, justement, ces écrits de Godwin Samara Ratney vous ont-ils été une révélation ? Alors comme vous l'avez dit, c'est vrai que j'ai eu un long parcours, j'ai traversé plusieurs traditions. En fait, j'ai médité pendant à peu près 40 ans différents exercices spirituels, etc. Mais en fait, il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la méditation Vipassana, précisément. Mais ça, je ne le savais pas. Et en fait, ce que j'ai découvert grâce au Theravada, c'est que ce que je pratiquais finalement depuis 40 ans, c'était ce que cette tradition appelle les djana. Ce sont des états mentaux de quiétude profonde, de ravissement, qui sont des expériences très belles, très enrichissantes. Mais en réalité, quand je sortais de ces états de quiétude, eh bien, j'étais un petit peu comme un sportif de haut niveau qui retrouve son habit civil au vestiaire. Moi, je retrouvais mon égo inchangé. Et donc, il n'y avait pas... Il y avait cette sorte de dichotomie, en fait, qui existait entre la pratique spirituelle et le reste de la vie, le sacré, le profane. Et c'est tout cela que Godwin Samarathné est venu balayer d'un seul coup en me faisant comprendre qu'il fallait élargir le domaine de la pratique spirituelle à toute l'existence, en fait. Et ça, c'est absolument merveilleux. Alors, on va s'intéresser un petit peu à Godwin Samarathné. Avant tout, qui était-il ? Alors, Godwin, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre de Kandy, au Sri Lanka. Vous savez, c'est cette ville qui est au centre du Sri Lanka. Il avait sept frères et sœurs qui tous se sont mariés, en fait. Mais lui, il a choisi de rester avec sa vieille maman jusqu'à son décès en 1977. Ce n'était pas un garçon très brillant au niveau des études, mais il a quand même réussi à devenir conservateur en chef de la bibliothèque de Kandy, ce qui, d'ailleurs, lui a permis d'avoir accès à toute une littérature bouddhiste et non-bouddhiste. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui a développé un très, très grand savoir. Et en 1979, en fait, il y avait déjà un rayonnement de sa personnalité, puisque des laïcs sont venus le chercher et lui ont demandé d'animer un centre de méditation à Nilambé, qui est juste un petit peu au-dessus de Kandy, un endroit absolument magnifique, vous savez, dans les plantations de thé, dans les hauteurs de Kandy. Et là, il a commencé à enseigner et le rayonnement de sa personne, d'abord, je dirais, et de son enseignement a fait que des centaines de gens, d'abord du Sri Lanka, puis du monde entier, y compris beaucoup d'Occidentaux, en fait, sont venus suivre ses enseignements, pratiqués avec lui. Et ils ont découvert, en fait, ce personnage merveilleux qui était Godwin, qui était un homme, en fait, qui était rempli d'amitié bienveillante, rempli de douceur, d'humour. Et c'est ce qui fait vraiment sa caractéristique. Justement, est-ce qu'il avait une méthode particulière pour enseigner à ses pratiquants ? Alors, je dirais qu'il n'avait pas une méthode, en fait, c'était une boîte à outils, parce qu'il était une grande créativité en termes de méthode. Cependant, les outils qu'il utilise sont les mêmes que ceux des grands maîtres de la tradition du Theravada, comme Ajahn Chah ou Mahasi Sayada, où on retrouve les quatre fondements de la pleine conscience. Kaya Nupasana, l'attention au corps, Veda Nupasana, l'attention aux sensations, Chitta Nupasana, l'attention aux états d'esprit, et Dama Nupasana, l'attention aux objets mentaux. Donc, on retrouve tout cela, mais avec, je dirais, une spécificité, c'est que, pour lui, l'amitié bienveillante est vraiment la chose qui est la plus centrale, en fait, chez lui. Alors, justement, on va expliquer un petit peu, parce qu'effectivement, vous y tenez, vous avez déjà prononcé. Oui, c'est vrai. L'amitié bienveillante, comment Godwin Samararatné l'apportait-il ? Alors, en fait, l'amitié bienveillante, chez lui, c'est intéressant, parce que, dans la tradition du Boudini Theravada, elle existe, elle est présente, j'ai envie de dire presque omniprésente, mais tous les grands maîtres enseignent la pratique de Vipassana et ils associent la pratique de la méditation bienveillante. Alors, ce qui est original avec Godwin Samararatné, c'est que lui, il ne se contente pas, en fait, d'associer les deux méthodes, mais il va véritablement intégrer l'amitié bienveillante à Vipassana, de sorte qu'on peut dire que l'amitié bienveillante devient la clé même de Vipassana. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Mais à quoi s'applique, justement, l'amitié bienveillante ? Alors, l'amitié bienveillante, comme vous le savez, elle s'applique d'abord à soi-même, puisqu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, il y a cette pratique de l'amitié bienveillante sur soi-même, sur les autres. Il nous conseille, toujours, j'aime beaucoup cette expression de devenir notre meilleur ami, mais ce qui va être original chez Godwin, c'est qu'il va appliquer l'amitié bienveillante à nos émotions négatives. Alors, ces émotions négatives, Godwin Samara Ratney en fait aussi un point central de son enseignement. Pourquoi insiste-t-il sur ces émotions négatives ? Parce qu'en fait, les émotions négatives, au fond, ce sont celles qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes. quand nous éprouvons une émotion négative, alors la liste est très longue, quand nous nous mettons en colère ou quand nous avons du ressentiment, de la jalousie, etc., au fond, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous les rejetons, ce qui est tout à fait naturel, nous nous y opposons. Et alors, là où Godwin est tout à fait très subtil par rapport à ça, c'est qu'il nous dit que ça sert à rien de lutter contre les pensées, de lutter contre les émotions négatives. Notre vie est suffisamment remplie de combats pour que nous ne fassions pas de la méditation à notre champ de bataille. Donc, ce qui est original, si vous voulez, avec lui, c'est qu'il compare, en fait, si vous voulez, les émotions négatives à des invités indésirables qui viendraient, par exemple, s'inviter à votre anniversaire. Vous voyez ? Donc, vous avez le choix. Donc, vous avez ces personnes qui frappent à la pente. Vous pouvez les refouler, si c'est le cas de le dire, et créer une esclandre et gâcher votre anniversaire. Ou alors, et c'est la solution qu'il propose, vous pouvez les accueillir, les introduire, leur offrir une tasse de thé et un morceau de gâteau et les écouter. Et c'est précisément cette écoute particulièrement attentive qui va désamorcer, en fait, leur charge négative et destructrice, puisque vous savez que c'est précisément en leur résistant que nous leur donnons en fait leur force. Et donc, cette observation des émotions négatives, des ressentis et des émotions négatives va permettre d'avoir une connaissance. Là, on est vraiment au cœur de vipassana, on est au cœur de l'enseignement. On va comprendre quelles sont les conditions d'apparition des émotions négatives, quelles sont les conditions de leur transformation et quelles sont les conditions de leur disparition. Et cette vision pénétrante, car c'est le sens même du mot vipassana, la vision pénétrante, eh bien, cela va nous permettre de découvrir, au fond, les trois caractéristiques, c'est-à-dire le fait que toutes ces émotions sont impermanentes, que toutes ces émotions sont insatisfaisantes, ça, nous le savions, et aussi, et là, c'est peut-être le cœur de l'enseignement du Bouddha, qu'elles sont dénuées de substances propres, elles sont dénuées de soi, ou pour le dire autrement, elles sont sans propriétaires. Et donc, cette vision, c'est la vision pénétrante, c'est cette compréhension incroyable qui permet de dissoudre, en réalité, ces émotions négatives et de nous faire accéder, en fait, à cet état de bonheur un peu plus durable que ce auquel nous sommes attachés dans la vie quotidienne. Pour revenir à l'amitié bienveillante, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on l'applique au quotidien à être exploité ou ridiculisé peut-être ? Oui, quand on applique l'amitié bienveillante, on va se laisser marcher sur les pieds, on va être dans un état de passivité, c'est tout à fait faux. Et pour cela, Godwin racontait une histoire assez amusante, si vous permettez, je vais la raconter le plus brièvement possible, c'est l'histoire d'un cobra qui pratiquait l'amitié bienveillante. Alors, le cobra dans la jungle était là, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient heureux. Et il y avait une petite dame à moitié aveugle qui vivait à l'orée de la jungle qui venait ramasser du bois de chauffage. Alors, elle vient, elle ramasse son bois de chauffage et elle voit le cobra et comme elle est presque aveugle, elle le prend pour une corde et elle s'en sert pour empaquer le bois de chauffage. Mais notre cobra, en fait, qui pratique l'amitié bienveillante, continue à dire que tous les êtres soient heureux. Il se laisse complètement enveloppés comme une vulgaire corde. La grand-mère amène le bois chez elle et puis le serpent profite d'un moment d'inattention pour s'échapper dans la forêt. Alors, il est très mécontent, il a mal partout. Il va voir son maître de méditation et lui dit écoutez, maître, vous m'avez enseigné la méditation de l'amitié bienveillante et voilà ce qui m'est arrivé. Et alors, le maître lui dit mais tu n'as pas pratiqué la méditation de l'amitié bienveillante. tu as pratiqué la méditation de l'amitié bienveillante stupide car tu aurais dû savoir une chose, c'est qu'il fallait siffler. Si tu avais sifflé, la vieille dame qui ne lui voyait pas aurait reconnu que tu étais un serpent et elle ne t'aurait pas. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire ? Elle tient tout entière finalement dans une parole du Bouddha qui dit se protéger soi-même c'est protéger les autres et protéger les autres c'est se protéger soi-même. Donc, l'amitié bienveillante ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds loin de là, c'est chercher le bien de l'autre, son propre bien et le bien des deux en fait. Juste une dernière question pour finir, la postérité de Godwin Samar Maratne, quelle est-elle ? Alors, Godwin en fait, il a lui-même été un laïc c'est très important de le souligner ça et il a eu énormément de disciples dans le monde entier alors malheureusement pas tellement en France parce qu'il était anglophone et c'est dans le monde anglophone mais il a eu aussi des disciples qui sont devenus des moines donc ça c'est très intéressant et on peut citer Bante Damika par exemple ou un autre moine qui s'appelle Ananda Joti qui vit maintenant dans le sud de la Thaïlande qui est un des grands spécialistes du canon Pali donc Godwin a une grande postérité et j'espère qu'elle continuera à s'accroître y compris dans le monde francophone. Merci beaucoup Alain Durel d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Avant de nous quitter voici quelques suggestions de livres en rapport avec le thème de l'émission tout d'abord Vipassana la méditation selon Godwin Samara Ratney de notre invité Alain Durel édition Le Relier ce livre nous fait donc découvrir la personnalité très attachante du maître Sri Lankais ainsi que la simplicité et l'authenticité de son enseignement basé sur l'amitié bienveillante accessible à tous et très engageant. Et puis la naissance du bouddhisme chez Borealia Film il s'agit d'un documentaire fiction de Christophe Boulat et Pascal Zabu tourné en Inde et au Népal qui raconte les premiers moments du bouddhisme dans une époque où tout était à construire. Ce livret illustré est accompagné du film documentaire sur une clé USB. Voilà l'émission touche à sa fin merci de l'avoir suivie vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501